Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutimières, Maître Peter Casadica Conde, sollicité par le gouverneur John Cabea pour résoudre les différents conflits liés au pouvoir coutimier. Le numéro 1 du casset central a indiqué que ces conflits ont été décelés après une mini-tournée effectuée dans la province, quelques jours après la prise officielle de ses fonctions. La première des choses, lors de sa nomination, je n'étais pas ici à Kishasa, j'étais à l'intérieur. J'étais venu lui présenter mes civilités. C'était une occasion pour lui présenter d'une manière brève la situation sécuritaire de ma province. Comme vous le savez très bien, je suis dans une province post-conflit avec la situation des communes que vous connaissez très bien. Alors, il y a encore des séquelles que, comme autorité provinciale, je devais d'abord maîtriser et le nouveau VPEM devait être au courant de ce que je suis en train de faire en province du casset central. Je vais commencer avec les territoires de l'UISA, d'Imbélinge, Kazumba, Ndimba, là où je vais déterminer l'itinérance. Mais lors de mon itinérance, j'avais vu certains problèmes qui demandent plus l'intervention du VPEM de l'intérieur, comme la gestion du pouvoir coutumier. C'est parmi les questions majeures que nous avons discutées avec lui, que je vais présenter même un tableau pour voir dans l'absence qu'on peut trouver des solutions. Il y a des chefs de groupement qui n'ont pas de salaire, il y a des groupements qui n'ont pas d'arrêté, il y a dans certains groupements, là vous allez trouver des à trois chefs de groupement. Alors tout ça, ça demande l'intervention de l'autorité de la territoriale nationale qui est le VPEM. Mais il était très satisfait parce qu'il vient d'arriver, comme le VPEM de l'intérieur, il n'a pas toute l'association générale du pays, surtout au niveau des provinces. C'est en nous, les gestionnaires mappués des provinces, qui sont appelés à mettre en situation certaines matières à exploiter. Oui, comme toujours, vous savez que c'est un monsieur mappé très ouvert, il m'a rassuré, il m'a appris l'accompagnement. Dans les jours à venir, lui-même sera à Kananga pour certaines questions d'ordre sécuritaire. À Ankoir, le gouverneur John Kabea, le patron de la territoriale, se rendra dans la province du Kassai central dans les jours qui viennent pour se faire sur place l'idée des questions d'ordre sécuritaire de manière globale. Avec le représentant des six confessions religieuses, le pasteur Dodo Kamba, il était question de partager au nouveau vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur les cahiers des charges de leur plateforme des six confessions religieuses, lesquelles ont été également présentées à d'autres autorités du pays. Nous, d'abord, ce sont des civilités, premièrement. Depuis ces nouvelles fonctions, on n'avait jamais eu l'occasion de le voir et d'échanger. C'est ce qui devait être fait. Et en plus, c'est compte tenu de notre cahier des charges au niveau de la plateforme des confessions religieuses que j'ai voulu d'abord prendre langue avec lui. Et ensuite, l'équipe de tous les autres chefs de toutes les autres confessions religieuses vont venir avec moi. Et ça s'est plutôt bien passé. Et quelle a été sa réaction concrètement ? Non, mais vous savez qu'il a toujours été un homme très attentionné. Ça s'est bien passé. Il a apprécié. Et puis, il est très disposé à collaborer avec toutes les confessions religieuses, surtout pour la sécurité de tout l'étendue de la République en interne. Non, mais ne vous en faites pas. Nous sommes des serviteurs de Dieu. D'abord, des bergers, hommes d'église. Il n'y a jamais eu de problème à un niveau où on pouvait s'en très déchirer ou se diviser totalement. Mais les divergences, oui, on est déjà au-dessus de cela. Nous restons encore en tant que serviteurs du Seigneur, tous. Et puis, il ne restait plus qu'à regarder la même direction. Je crois que ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui peut nous diviser. Le pasteur Dodo Kamba a laissé entendre que cet échange n'est pas le dernier. Fait savoir qu'il conduira ses collègues de leur plateforme auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dans les jours qui viennent.